On s'essaie à la danse du huiré. Le huiré, une identité culturelle des maussées du centre-ouest, précisément ceux du Blu-Kemde. De nos jours, les wiskwambas et les héritiers de l'art sont les troupes qui la valorisent à souhait. A quoi ressemble le huiré en termes de danse et de sonorité ? Quelle est sa place dans la société Mwaga de Kudugo ? Immersion dans l'univers du huiré avec nos reporters Moussaou Drago et Sekou Zongo de la rubrique Une Semaine à Kudugo. A l'image de chevaux qui trottinent. Ce sont des pas de danse commandés par une sonorité du terroir avec l'instrument chef d'orchestre, le huiga ou la flûte. C'est la mythique troupe Ruiz Kamba de Rancin en pleine démonstration de son savoir-faire, la danse du huiré. Cette danse cadencée honore le roi, la reine, mais démontre également la force du groupe social. La troupe Ruiz Kamba de Rancin est aussi appelée les cavaliers rouges. Les Blancs ont dit cavaliers rouges parce que quand ils chantent, les danseurs imitent le trot du cheval. Quand ils ont dit cheval, c'est des cavaliers rouges. Bon, on ne les en veut pas, mais pour nous c'est des huis Kamba. C'est les danseurs qui suivent les pas que les sifflets disent de faire. Les huis Kamba de Rancin, littéralement traduits, sont les enfants des flûtes, les flûtes mâles et femelles. Ces instruments de musique, avant associés au long tambour et au tambour d'aisselle, exaltent le courage. Quand les huis Kamba sortent, ils disent au chef de ne pas avoir peur. Eux, ils sont là. Ils sont là avec lui. Qu'ils meurent ou qu'ils vivent, ils seront toujours avec lui. Et avec les sifflets, quand ils chantent, ils chantent les louanges du chef pour lui dire « Ah, ton papa, ton grand-père, tes arrière-grand-père ont été toujours courageux. Pourquoi toi, tu ne le seras pas ? » Surtout par les temps qui courent aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent être utiles à ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Burkina Faso. Les cavaliers rouges, une identité culturelle de Burkina Faso, mais aussi une troupe guerrière. À côté des huis Kamba de Roncin, les élitiés de l'art. Essentiellement constitués de tout petits, notamment des colliers, les élitiés de l'art sont toujours dans l'apprentissage, mais côtoient déjà les étoiles. L'innocence dans les yeux, ces tout petits rendent une copie parfaite du huiré, telle que pratiquée par les précurseurs. Mieux, la touche particulière des héritiers de l'art, des musiciens, des danseuses, et une chorégraphie dite de grands habitués des scènes. On veut passer par les enfants pour promouvoir la danse huiré, qui est notre identité. Je vois aussi l'engagement des enfants par rapport à la danse, en tout cas. Je suis très, très satisfait de la troupe. La relève semble assurée, mais l'art ne doit pas cacher la forêt. Le manque de moyens et de formation artistique constitue le talent d'Achille du huiré, véritable identité. De boule qui est md. Sous-titrage ST' 501